... Le nom de Maryvonne Kendergy est étroitement lié à la musique. Elle fut tour à tour ou simultanément commentatrice d'émissions musicales à Radio-Canada, professeure à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, présidente du Conseil canadien de la musique et de la Société de musique contemporaine du Québec. On l'a souvent comparé à un ouragan, un volcan, et dans un hommage que l'Université de Montréal lui a rendu en 1981, au moment où elle a pris sa retraite, on l'a présenté comme un monument. Vraiment, Maryvonne Kendergy, qu'est-ce que ça fait de se faire qualifier de monument? Ce qui m'a... J'ai réagi au moment où mon cher collègue... On a lu le texte de mon cher collègue Robert Léonard, mais heureusement, il a ajouté, mais pas à mettre dans les musées, parce que je me voyais déjà momifiée, mais ce que je suis incapable d'être, pour le moment, tout au moins. Vous êtes arrivée au Canada en 1952, la première fois. Oui, exactement. Et vous êtes venue vous installer définitivement en... 56, c'est-à-dire que je suis partie... J'ai passé trois jours, quatre jours à Montréal, et je suis allée m'installer dans l'Ouest. C'est pour ça que de temps en temps, je ne m'installais même pas. Je suis allée pour trois mois, et j'ai fait ça par fraction d'un an, pour répondre à des engagements que l'on me proposait et qui me faisaient grand plaisir, je dois dire. Mais j'aime à dire que je suis une westerner et que j'ai fait mon apprentissage du Canada par l'Ouest, ce qui était, à mon avis, pour mon cas, la meilleure porte d'entrée. Pourquoi? Parce que je crois que si j'étais passée de Paris à Montréal, j'aurais cherché Paris à Montréal, et je n'aurais jamais pu m'adapter. Mais aller dans l'Ouest, voir ce pays qui est une merveille d'immensité, me sentir sur une autre planète, mais en même temps, dans la lumière, dans la lumière de la neige, le soleil, le soleil de l'Ouest. Vous connaissez l'Ouest. Bien sûr. Vous y allez, bien sûr. Mais bien sûr. Mais j'ai vécu à Gravelbourg, le centre culturel canadien-français du sud de la Saskatchewan. Et c'est là que j'ai commencé. Être née, vous êtes arménienne, être née en Turquie. Oui. Avoir vécu après, vous avez vécu au Liban, je crois. En Syrie. Mes parents se sont réfugiés en Syrie parce qu'ils ont été expulsés. Bien sûr. Moi, en plein pendant les massacres. Et mon père et ma mère y ont échappé. Certains de leur famille des deux côtés ont été massacrés, c'est évident. Cela nous a marqués et je pense, vous n'avez pas achevé votre question. Non, je n'ai pas achevé ma question. Donc, être née en Syrie, déportée, déportée. Oui, exactement. Être née en Turquie, déportée en Syrie, vivre à Paris et se retrouver à Gravelbourg. Oui. Quand on aime la musique comme vous l'aimiez déjà à ce moment-là. Oui, mais entre les deux, il y a eu, après la Syrie, toute ma formation et un début de carrière en France. Oui. Parce que, bon, j'ai fait la guerre en France. Enfin, on fait la guerre, c'est un bien grand mot. Vous avez dit dans la résistance. Oui, j'ai fait ma petite part. Et c'était surtout dans le retrait des enfants juifs à la déportation et aussi, bon, quelques recettes, une boîte à lettres, etc. Mais je crois que, surtout, ce qui était important, c'était de continuer dans l'esprit dans lequel j'avais été formée. Et de fait, tout en étant arménienne, je ne connais pas ma langue maternelle, malheureusement, parce que je ne l'ai pas apprise. Mais j'ai été élevée chez les franciscaines missionnaires de Marie et j'ai été formée en français. Et toute ma formation, c'est la culture française. Alors, ce qui est arrivé, après avoir fait un bout de carrière à Paris, quand même, parce que j'ai donné des concerts, j'ai fait vraiment, je crois, 5 ou 6 ans de vraie carrière à Paris. J'en suis partie au moment où ça débouchait, comme pianiste. Et je suis venue là, je ne sais pas pourquoi, moi, je sais, c'est parce que c'était la Providence qui me voulait là. Et j'ai trouvé un centre où on me donnait à travailler dans la langue qui était la mienne, c'est-à-dire le français. Et quand je suis venue ici en 56 et que Marc Thibault m'a engagé à Radio-Canada, alors que moi, je voulais retourner à Paris, j'ai eu à travailler dans ma langue. Voilà, je crois que c'est ça, l'explication. Mais dites-moi, Marivonne Kindergé, quand on est arménienne et qu'on ne parle pas sa langue, comment vit-on cette identité puisqu'on ne parle pas la langue? Parce que je sais bien que vous avez la conscience d'être arménienne avec tout ce que ça veut dire, d'ailleurs, de passer tragique. Oui, oui, je crois que d'abord, j'ai la peau, si vous voulez, j'ai toute la constitution. Je crois qu'on m'a déjà dit que j'en avais tous les aspects parfois agréables, mais surtout aussi les mauvais caractères des Arméniens, orgueilleuses parfois et difficiles à pratiquer, semble-t-il. Bon, par contre, je crois aussi qu'il y a cette ardeur méditerranéenne que nous avons. C'est en m'étant devenue adulte que j'ai le plus regretté de ne pas parler l'arménien. Il reste que je connais des œuvres de la littérature arménienne par la traduction. J'ai aussi la musique arménienne, et alors quand même, c'est une musique qui n'a pas besoin de langue. Elle n'est pas très développée, cependant. Et aussi, j'ai... je ne sais pas. Je vis ici... c'est vrai, je ne vois pas beaucoup mes compatriotes arméniens à Montréal. Je vois beaucoup plus mes compatriotes québécois. Je vis dans mon milieu, mais je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que l'occasion s'en présente, de dire que je suis arménienne d'abord. Mais je suis... je me sens très, très, très intégrée maintenant, vraiment. Je ne voudrais pas laisser d'équivoque. Je ne suis pas de ces immigrants qui disent « je suis arménienne d'abord et je reste arménienne et je ne veux être que cela ». Non, au contraire, je me sens très intégrée. Oui. Dites-moi, depuis le moment où vous êtes débarquée ici, la musique a bien évolué, et aussi la clientèle des gens qui aiment la musique a beaucoup... ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça a changé. Vous avez raison, parce que je crois que certains n'aimeraient pas dire que... n'aimeraient pas employer ce terme d'évolution en disant que comprendre la musique contemporaine, malgré ses différences avec la musique traditionnelle, n'est pas une évolution. C'est peut-être dire bon... Ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Oui, c'est cela. Mais je crois que c'est cela qui est intéressant. C'est que, en fait, ça coïncide un peu avec la fameuse année 1960. Il y a eu ici, par exemple, un événement à Montréal qui a été très important pour toute la musique au Québec. C'est la semaine de musique actuelle de 1961 qu'avait organisée notre cher Pierre Mercure. Et ça, ça a été une sorte de déclic. Et après cela, bon, les organismes se sont fondés, etc. Alors, comme pour le reste, ça a débuté un peu... ça a redémarré en 1960 ou ça. En tout cas, ça a pris de l'expansion en 1960. Ah oui, 60-61. Marie-Bonne Kenderji, bonne continuation et merci. Merci à vous.